Bonjour à tous mes chers acteurs parfumés, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne vous ai jamais faite sur la chaîne et que j'ai eu envie de faire un petit peu pour changer cette année parce que l'occasion s'y prêtait, j'avais de quoi vous faire une sélection donc vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo top 10 avec deux petites tricheries mais qui seront juste des mentions honorables donc c'est pas vraiment des petites tricheries, on est d'accord ? Un top 10 au final sur mes parfums, un petit peu odeur de Noël, ces odeurs un petit peu cosy qui évoquent en même temps l'hiver mais qui ont en même temps ce côté réconfortant, doudou, presque câlin qu'on aime retrouver en hiver donc si ça vous intéresse, on se retrouve après l'introduction tout en musique, comme d'habitude Alors le premier parfum dont je vais vous parler, vous allez voir comme d'habitude on monte un petit peu en gamme notamment avec des formats qui permettent d'avoir les parfums un petit peu plus doux et donc pour commencer ce top, je vous ai sélectionné en format 30 ml, comme ça ça reste accessible à un certain nombre de bourses je pense le lait de biscuit de la marque Chabot vous le savez, Chabot a toute une gamme tournée autour du lait vous avez notamment le lait concentré que je possède également et que j'adore vous avez le lait de vanille, le lait de chocolat, etc. et donc pour cette vidéo spéciale Noël, j'ai eu envie de vous mettre le lait de biscuit pourquoi lait de biscuit ? Parce que en fait c'est vraiment une odeur régressive d'enfance un petit peu comme tous les parfums de cette gamme je trouve mais vous avez vraiment ce côté de lait bien sûr et biscuit mais petit beurre en l'occurrence et ça me rappelle totalement le petit beurre que l'on va tremper dans son verre de lait et pourquoi ? Pour Noël en fait cette image j'aurais très bien pu vous mettre également lait concentré mais pour moi les concentrés c'est colonies de vacances vous savez les berlingots tic et tac de Nestlé qui y avait à l'époque mais du coup pour un top de Noël j'ai préféré vous mettre lait de biscuit parce que cette odeur de petit beurre ça me rappelle le biscuit en fait qu'on laisse quand on est enfant au Père Noël au pied du sapin avec le verre de lait je ne sais pas si vous faisiez ça mais quand j'étais enfant j'avais cette habitude avec ma mère de laisser des biscuits et c'est vrai que je crois me souvenir que c'était des petits beurres parce que c'est les gâteaux un petit peu qu'on a toujours dans le placard avec ce verre de lait pour le Père Noël et c'est une odeur qui est très très premier degré qui va droit au but lait de biscuit ça sent le petit beurre avec du lait tout simplement c'est quelque chose de très régressif et de très réconfortant personnellement j'adore et je le recommande à tous les amateurs parmi vous de parfums très 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 gourmands à savoir tout de même que moi ce n'est pas un parfum que je vais mettre vraiment pour sortir je vous avoue que c'est pas le genre d'odeur que j'aime dégager quand je sors en revanche c'est le genre de parfum que j'aime mettre quand je suis chez moi soit pour une journée cosy soit vraiment le soir après la douche avant de me coucher c'est quelque chose qui est très réconfortant comme je vous disais qui est très câlin et qui amène beaucoup de douceur et de tendresse bref j'adore pour cette deuxième fragrance j'étais obligée de vous présenter Café Cabanel mais avant de vous en parler je voulais faire une petite incrustation pour la nouveauté qui s'appelle Encore qui est vraiment une inspiration carotte cake et thé chai donc le thé indien je vous en ai réalisé dernièrement un réel sur instagram mais j'avais tout de même envie de vous le mentionner aujourd'hui un petit peu pour la réminiscence parce que ce Encore il vaut pas mal le détour je trouve c'est à mon sens une création qui va bousculer l'essence par sa note de tête qui est vraiment très graine de carotte voire carotte carrément Encore serait plus à mon sens un parfum plus d'automne même si je pense qu'il pourrait largement avoir sa place dans ce top parfumé vous le voyez je vous le présente pas parce que j'en ai pas de flacon donc voilà c'est juste manière de vous faire une petite mention honorable pour cette nouveauté de thé au cabanel Pour moi avec Encore vous êtes blottis sous votre plaie de tout pilou pilou tout doux et en fait vous venez de vous couper un gâteau une tranche de carotte cake qui est encore toute fumante, toute chaude sorti du four et en même temps vous sirotez votre thé de chai bien concentré en épices bien corsé personnellement j'adore le chai j'aime ce côté très cardamome qu'on y retrouve et épicé et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce nouveau Encore qui est une création de Marie Schneehrer donc de Maelstrom que j'aime énormément il a une certaine douceur et une certaine onctuosité et je voulais vous mentionner que par rapport à la touche olfactive sur ma peau il a en tête vraiment cette note de légumes qui désarçonne un petit peu l'essence mais malgré tout dans l'évolution il y a une facette poudrée presque irisée qui va s'y épanouir et qui est néanmoins réchauffée par ce savant mélange d'épices chaudes et qui invite au voyage et à la rêverie c'est vraiment l'évolution que j'espérais qu'il ait sur ma peau j'en suis ravie pour ma part et c'est une gourmandise néanmoins loin d'être collante voilà donc pour cette nouveauté Théo Cabanel il fallait qu'on en parle tout de même un petit peu mais recentrons-nous sur le sujet avec Café Cabanel que j'étais obligée de vous mentionner aujourd'hui à mon sens alors Café Cabanel je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon top 5 des parfums Théo Cabanel pour moi c'est un lait à la vanille épicé épicé plutôt centré sur la cannelle c'est un parfum qui est très gourmand qui plaira bien évidemment aux amateurs du genre c'est une fragrance qui est très ronde, très enveloppante qui a un goût de reviens-y elle aurait très bien pu également s'appeler encore parce qu'elle est addictive en fait je sais que là pendant que je vous en parle j'arrête pas de retourner la sentir et c'est un délice, vraiment j'adore la cannelle est clairement bien présente à mon sens et va lui apporter vraiment cette facette épicée et en même temps un peu séductrice c'est un parfum que je trouve très alléchant mais qui n'est pas oversucré, qui n'est pas collant vous voyez Cécile Zaroquian a encore fait des miracles pour changer pour moi c'est vraiment une odeur de Noël qui est réconfortante, enveloppante, très ronde comme je vous disais c'est un joli parfum gourmand mais pas collant qui plaira je pense à beaucoup de monde et je sais qu'il a vraiment son succès c'est un des parfums phares de Théo Cabanel un de ceux qui est le plus mis en avant et clairement je comprends pourquoi Poursuivons ce top avec des odeurs archi gourmandes pour les amateurs du genre et là j'étais clairement obligée de vous présenter Game of the Noël pareil, comme les deux biscuits c'est pour moi une odeur que je ne peux pas forcément assumer pour sortir, pour aller au travail je trouve qu'elle est beaucoup trop premier degré mais c'est une odeur qui est très réconfortante que j'adore mettre pareil le soir après la douche ou quand j'ai besoin d'un moment un petit peu doux de me recentrer un peu sur moi, de me faire du bien c'est vers ce genre de parfum que j'aime me tourner c'est pas le genre de parfum que l'on va mettre pour être élégante pour être séductrice non non c'est vraiment quelque chose qui vous enveloppe de tendresse et qui fait du bien tout simplement Game of the Noël comment vous le décrire c'est une Game of tout simplement on est clairement, oui, dans la gourmandise on n'a pas du tout cet aspect fleur d'oranger qu'il y a par exemple dans Love de Kylian ici c'est vraiment le parfum gourmand, très sucré assez monolithe tout de même mais en même temps on ne lui demande pas d'avoir une évolution folle il est là pour être gourmand et c'est ce qu'il fait il le réussit très bien dans cet exercice et personnellement c'est ce que j'aime c'est ce qui me plaît c'est un délice, j'adore avec la prochaine création qui est une création de Laboratorio Olfativo vous savez que c'est une maison que j'aime beaucoup je vous ai notamment chanté les louanges de Vanna Gloria de Découvert etc. par le passé là j'ai décidé de vous mettre Cache Noire on monte en gamme mais comme il existe des formats 30ml à prix assez doux je me suis dit que je pouvais vous l'inclure dans les parfums assez accessibles malgré tout Cache Noire pour moi il y a clairement une filiation un petit peu avec Chalimar dans cet esprit oriental, épicé, chaud, ambré et néanmoins je trouve que Cache Noire est quelque chose d'un peu plus gourmand plus sombre vous avez clairement cet accord ambre-agrume-vanillé mais l'ambre ici est très imposant presque licoreux quelque part et en même temps relevé par ses épices chauds c'est encore une création de Cécile Zarroquian décidément elle est à l'honneur dans cette vidéo je vous avoue c'est pas fait exprès vous avez la vanille qui va lui apporter une certaine rondeur quelque chose de très cajoleur encore une fois et vous avez cet aspect épicé qui va apporter vraiment ce twist un petit peu noëlique et par conséquent je trouve que c'est un parfum qui est parfait pour la saison il est vraiment très chaud, très séducteur je trouve très unique sexe totalement l'ambre est presque, alors je vous disais licoreux mais on pourrait dire également miellé quelque part c'est pas un parfum qui est sec non non il dégage vraiment une certaine chaleur une certaine rondeur quelque chose d'assez baumé, rond je trouve qu'il peut être très séducteur et en même temps très élégant voilà comment vous faire un top parfum de noël sans vous mentionner hypnotique poison en eau de toilette c'était impossible hypnotique poison en eau de toilette pour moi c'est une pâte d'amande très gourmande, régressive et vous avez la pointe de vanille qui va lui apporter une certaine rondeur mais en même temps vous avez cette amertume de l'amande oh là là je l'adore c'est une addiction ce parfum à savoir que je ne connais pas l'ancienne version et j'ai tellement peur de moins aimer celle-ci que je m'en tiens loin je préserve mon goût pour ce parfum rien que le flacon on est d'accord ça évoque les pommes en fait qu'on suspendait traditionnellement sur les sapins de noël d'où nous vient la tradition des boules de noël pour anecdote je pense que vous le savez mais voilà je trouve qu'il a un petit cachet très noël, très hivernal outre son odeur bien entendu mais aussi par son flacon alors c'est certes une odeur gourmande mais je trouve qu'elle a quand même quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus travaillé on n'est pas dans une odeur aussi premier degré par exemple que les deux biscuits vous voyez au guimauve de noël non là il y a quand même un effort de construction qui est fait malgré tout et que j'aime beaucoup je sais qu'on est très très nombreux à aimer Hypnotique Poison en même temps que d'autres qui le détestent c'est un parfum qui est très polarisant peut-être moins avec la nouvelle formulation mais néanmoins je l'adore et pour moi il a vraiment cet aspect enfin sur ma peau en tout cas très amende amère qui va se développer et qui ne peut que nous évoquer noël nous sommes bien d'accord vous voyez ces pâtes d'amande en fait que l'on déguste toujours le soir de noël avec des chocolats c'est clairement ça à mon sens j'adore Hypnotique Poison alors pour poursuivre ce top j'ai voulu continuer avec un parfum de designer vous voyez on est un petit peu dans toute gamme de prix accessibilité comprise également et là je vous ai mis un parfum beaucoup plus opulent beaucoup plus travaillé c'est vraiment une construction olfactive à mon sens c'est quelque chose de très riche de très facetté et je vous ai donc choisi l'instant haute parfum pour femmes parce que vous avez également la version pour hommes très jolie soit dit en passant mais alors là on est clairement on est très loin du gourmand enfin de ce genre de gourmand en tout cas mais il y a malgré tout une petite pointe de gourmandise c'est un parfum qui quand je le mets fait toujours beaucoup d'effet et ça me surprend beaucoup parce qu'il est très connoté vous voyez il est très opulente très riche très complexe également dans sa construction il a cette facette presque poudrée alors pas lactée mais onctueuse quelque part je sais qu'il évoque pour beaucoup du chocolat blanc alors je vous avoue moi je retrouve pas vraiment cet aspect cette odeur de chocolat blanc mais je vois cette onctuosité qui est décrite avec cette facette poudrée qui va un petit peu le sublimer tout simplement lui apporter une certaine élévation et qui fait qu'on est loin en fait d'un parfum gourmand on est vraiment quelque chose de plus voilà c'est pas le même niveau clairement on est bien d'accord j'adore l'instant je le chéris en plus celui-ci vous voyez que mon jus a beaucoup foncé en prenant de l'âge presque j'ai envie de dire comme du vin il a pris une certaine maturation et je trouve qu'en vieillissant il devient vraiment beaucoup plus beau c'est magnifique il est poudré une pointe un petit peu mielée peut-être oh là là je l'adore j'ai failli m'en séparer parce que c'est un peu too much vous voyez comme odeur mais en même temps c'est tellement beau c'est tellement waouh j'ai pas les mots vraiment je vous invite à aller le découvrir je pense que ça devient de mes indispensables petit à petit et je sais que c'est un des préférés et le parfum de mariage de plume parfumée de Céline sur Instagram je sais qu'elle l'adore et je comprends nettement pourquoi il est très 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 beau là on est vraiment dans du grand art vous voyez c'est pas juste se parfumer pour sentir bon c'est se parfumer pour avoir quelque chose de plus une émotion plus forte plus intense je suis transportée je vais m'arrêter avec l'instant mais je pense que vous avez compris mon enthousiasme pour cette fragrance que je vénère littéralement pour poursuivre cette sélection on repart dans la niche on quitte les designers toutefois on monte clairement en gamme cette fois-ci avec le pure Yves ou pure Eve à la française très franco-française même pour le coup de The Different Company qui est un parfum que Clara m'avait fait découvrir alors là on retourne un petit peu dans les parfums plus gourmands mais en même temps il a quelque chose de très doux un bras presque poudré quelque part c'est une amande oui je vous l'ai pas dit on est dans un parfum tourné vers l'amande cette fois-ci mais pas l'amande amère comme on a dans Hypnotique Poison non là c'est plus une amande très douce presque doucereuse sans être péjorative parce que justement c'est ce que j'aime dans ce parfum très calme il va quelque part vous faire redescendre je pense que ça pourrait être un petit peu étouffant pour certains l'amande pourrait être un petit peu trop présente mais c'est une très très jolie fragrance tout en délicatesse j'aurais pu également vous mettre jasmin de nuit de la même maison qui est très très beau qui est un jasmin sombre épicé parfait pour les fêtes également si vous l'avez c'est le moment de le ressortir néanmoins comme c'est une fragrance qui est discontinuée j'ai pas voulu jouer des frustrations j'ai choisi du coup de vous mettre pure Ève mais jasmin de nuit avait très très bien sa place dans ce top très jolie amande d'ailleurs si ça vous intéresse pourquoi pas vous faire à l'avenir un top parfait à l'amande vous savez que je déborde d'idées je manque de temps c'est comme le top parfum la pêche les odeurs de fleuristes etc c'est dans les tuyaux j'ai déjà fait des sélections mais j'arrive pas à tout vous faire malheureusement en tout cas l'amande je peux également vous en faire une sélection et je pense qu'on fera ça un jour à l'occasion en tout cas celle-ci est une très très belle création que je vous invite à aller sentir on va enchaîner avec ce gros flacon pas du tout instagramable je trouve assez imposant très sombre si vous parlez italien je vous prie de m'excuser je vais écorcher le nom je suis absolument désolée je ne parle pas un seul mot d'italien donc toutes mes excuses c'est un parfum de la maison Linari qui s'appelle Angelo dit Fiume je ne sais pas voilà vous avez droit de vous moquer de moi c'est pas grave tant pis celui-ci je l'avais découvert par une sélection Noz mais il y a des années de ça et j'ai mis un moment avant de me décider à l'acheter tout simplement parce que c'est une odeur très gourmande et pour vous l'écrire un petit peu je pense que c'est un parfum qui plaira à tous les amateurs de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Curdian le fameux je ne suis même pas sûre que je devrais vous le présenter parce que j'ai l'impression que tout le monde porte Baccarat désormais ce qui est un peu dommage en soi parce que c'est un parfum que j'apprécie beaucoup mais comme beaucoup de parfums à force de les sentir on devient un petit peu écœuré bref clairement on est un petit peu dans la même veine mais avec une odeur un petit peu plus de marshmallow grillé au coin du feu il y a vraiment cette odeur un petit peu grillée quelque part qui va se dégager de sucre vous voyez le sucre à barbapapa un petit peu cristallisé mais en fait qu'on aurait fait cuire presque un côté caramel quelque part c'est comme si on avait poussé un petit peu cette note pour lui apporter ce côté fumé presque brûlé qui fait à mon sens tout le charme de ce parfum oui on est un petit peu dans la même veine que Baccarat mais avec cet aspect plus gourmand plus fumé brûlé de caramel grillé moi je vous dis c'est vraiment ce sucre de barbapapa qui aurait un petit peu brûlé c'est exactement l'image que j'ai avec ce parfum que j'aime beaucoup c'est un parfum que je mets plutôt quand je suis chez moi je dois vous l'avouer mais il m'est déjà arrivé de le mettre pour aller travailler et je me sentais bien dedans en revanche on est d'accord on est plus dans une facette très gourmande à ce moment là mais c'est ce qu'on cherche et pour une odeur de Noël je trouve que ça a tout à fait sa place que c'est parfait personnellement j'adore et comme je crois pas l'avoir déjà vu sur les réseaux j'avais envie de vous l'inclure dans ce top afin de vous le faire découvrir et comme je vous disais il me semble qu'on puisse le découvrir chez Noz là vous avez le moyen de le tester en échantillon si vous n'êtes pas d'Ile-de-France donc pourquoi pas lui laisser sa chance si vous aimez Baccarat Rouge 540 mais que vous voulez un petit twist un peu plus gourmand tournez-vous vers lui il vaut franchement le détour même si il faut avouer que le flacon n'est pas le plus facile à ranger mais bon on lui pardonne il est très joli donc c'est pas grave il a son originalité également avant de poursuivre le top il me reste deux fragrances à vous présenter je voulais juste vous faire une autre mention honorable pour un parfum que je ne possède pas juste quelques échantillons mais que j'aime beaucoup qui est un petit peu dans la lignée on va dire il s'agit du fameux très célèbre je sais même pas si je vais le vous présenter mais j'avais quand même envie de lui laisser sa place le By the Fireplace de Maison Margiela qui est clairement dans cette odeur un petit peu de marron chaud coin du feu cet aspect fumé j'aime énormément ce parfum j'aimerais je pense en avoir plutôt un vaporisateur de sac ça me suffirait amplement c'est une très très jolie fragrance très gourmande mais en même temps plus travaillée qui est très unisexe qui n'est pas collante beaucoup moins par exemple que le kugimauve de Noël par exemple mais qui a cette chaleur cette facette très réconfortante que l'on aime dans les parfums pour la saison et pour les fêtes bon et là je sais que je triche carrément parce que je vous ai annoncé deux mentions honorables finalement je vous en fais une troisième que je décide de faire à l'instant il s'agit du parfum Panetone de Milano Fragrance Fragrance je ne sais pas pardon qui sent le Panetone clairement on a l'aspect brioche qui est présent mais en même temps cette croûte un peu brûlée est vraiment représentative du Panetone que l'on retrouve dans ce parfum et qui lui amène cette pointe d'amertume c'est personnellement ce qui me retient d'en avoir un flacon mais néanmoins c'est un parfum que j'aime beaucoup alors je ne pense pas que je l'aime au point de craquer de l'avoir mais je trouve que il a quand même son petit charme voilà donc je voulais juste vous faire cette petite parenthèse toute courte on s'arrête là je vous le promets mais il est vraiment très très joli également je vous ai précédemment montré plusieurs fois il me semble mon beau flacon dédicacé par monsieur Kylian aînési lui-même de l'heure verte et bien son petit frère m'a succédé enfin plutôt son aîné pour le coup parce qu'il est sorti avant il s'agit du très fameux Angèle Cher de Kylian j'aime beaucoup pour être honnête il m'a fallu du temps pour le domestiquer ce parfum la première fois que je l'ai senti c'était en plein été en pleine calicule clairement c'était pas les bonnes conditions météorologiques pour le sentir je l'avais trouvé collant étouffant enfin bref c'était clairement pas du tout le bon moment nous sommes d'accord et c'est l'heure d'une balade parfumée avec ma chère comparse Eliandra dont je vous parle assez souvent parce que je fais de très très belles découvertes avec elle à chaque fois c'est un parfum qu'elle adore et qu'elle m'a réinvité à sentir une nouvelle fois l'automne est dans forcément j'ai succombé j'ai craqué je l'adore on est clairement à nouveau dans un parfum gourmand on est monté en gamme également côté prix c'est un parfum que je trouve très chaud très épicé enfin épicé il a une facette un petit peu épicée plutôt mais en même temps il a cette chaleur et un côté très ambre licoreux j'ai presque l'impression de sentir une note un peu de spiritueux quelque chose de très oui très licoreux mais très très opulent quelque chose de très haut standing en fait voilà je crois que c'est une note de cognac mais qui en même temps rendu beaucoup plus chaud avec cette ambre licoreux comme je vous disais très rond et en même temps cet aspect un petit peu de la cannelle qui rehausse un petit peu le tout lui amène cette chaleur ce qui va certainement m'évoquer Noël en fait dans mon esprit l'automne Noël etc le parfum quand il va évoluer va devenir un petit peu plus gourmand parce qu'il a une note de fond une note un peu pralinée je vous avoue que c'est ce qui me faisait peur moi personnellement néanmoins je l'aime beaucoup et je trouve que pour la saison il est absolument parfait je le porte aussi bien en intérieur pour rester confort chez moi que pour sortir celui-ci je l'adore et c'est une addiction clairement et je pense que celui-ci a son public et qui plaît au plus grand nombre amplement petite parenthèse je suis désolée on finit un petit peu avec une lumière qui baisse c'est un peu catastrophique mais il fallait que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui donc j'essaye un petit peu de vous régler la luminosité j'espère que ça va vous me direz ça en commentaire que ça vous convient je suis désolée si c'est un petit peu plus sombre on va finir d'ailleurs avec le dernier parfum où là vous allez voir on part dans un tout autre univers j'ai envie de dire le meilleur pour la fin si je vous dis ça vous vous doutez pour moi le meilleur c'est Frédéric Malle Lutins Guerlain voilà une odeur très noéli très hivernale peut-être avez-vous deviné duquel il s'agit allez petit roulement de tambour je vous montre ça alors peut-être avez-vous deviné nous allons finir ce top avec le très beau le sublime l'exceptionnel j'ai envie de dire fille en aiguille de Serge Lutins je voulais vous mettre un parfum Lutins et quoi de mieux que fille en aiguille pour Noël qui a vraiment cette odeur de sapin et en même temps de fruits confits que si chers à Lutins c'est un parfum qui est clairement exceptionnel je le possède encore en flacon arcade j'ai de la chance parce que actuellement le prix est juste waouh indécent on est d'accord mais je trouve clairement qu'il le vaut les créations de Lutins vous savez que j'adore et celle-ci a vraiment ces notes très oui très pain très sapin merveille Christopher Sheldrake sûrement un de mes nés préférés c'est vraiment cette note verte de pain un petit peu résineuse c'est addictif et qui en même temps relevait un petit peu les fruits confits qui sont vraiment cette signature que l'on retrouve chez Lutins ce côté boisé fruit toujours travaillé en élégance quand on porte un parfum Lutins son ton pain d'eau vert gourmand même avec l'ouvre avec Raul Oukoum je trouve qu'il y a toujours cette pâte en plus cette élévation qui fait que on est en dans de la très très haute parfumerie à mon sens et non pas juste dans des parfums pour sentir bon pour se sentir bien non là on est c'est du grand art à mon sens j'adore c'est une très très belle création et honnêtement quand j'aurai fini mon flacon je pense sincèrement que je m'offrirai un flacon de fille en aiguille parce que je l'aime mais tellement fort et je comprends son succès je sais qu'il a ses amateurs notamment Marion de la chaîne Dépendance Center Clotilde aussi il me semble qu'elle aime beaucoup je serais très très curieuse de connaître vous quels sont vos parfums de Noël préférés pourquoi pas faire des découvertes grâce à vous j'en fais très souvent donc je vous remercie je vous souhaite de passer mes chers lecteurs parfumés une très très belle journée de passer de très bonnes fêtes également je vous embrasse bien fort et puis on se retrouvera en 2023 très certainement des bisous à vous tous je vous remercie de passer